Le Christ est ressuscité Dans l'Op. 24, le roi David nous enseigne comment entrer dans la présence du Seigneur et il commence en nous disant de louer le Seigneur, de reconnaître que lui est le créateur de toutes choses et ensuite il se pose la question, mais qui peut entrer dans sa présence ? Il se rend compte que seulement l'homme aux mains, innocente au cœur pur, peut entrer dans la présence de Dieu et grâce à la révélation chrétienne, nous savons que c'est Jésus qui nous rend innocents, saints et purs aux yeux de Dieu lorsque nous l'accueillons dans notre vie Jésus est notre rédempteur, notre sauveur et donc nous sommes invités à accueillir Jésus dans notre vie à lui donner toute sa place dans notre cœur, dans notre vie de chaque jour pour que lui puisse nous porter dans la présence de Dieu et alors se passe cette bénédiction dont David parle au versets 5 et 6 il obtiendra cet homme qui accueille le salut, qui accueille Jésus il obtiendra la bénédiction de Yahvé et la justice du Dieu de son salut c'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face Dieu de Jacob recherche Jésus de tout ton cœur, de toute l'âme, de toutes tes forces recherche le Seigneur Jésus et en le recherchant tu vas rencontrer ton Père du ciel tu vas faire l'expérience que Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider à la vérité tout entière alors tu vas obtenir la bénédiction du Seigneur et sa bénédiction a un nom, c'est Jésus la bénédiction de Dieu pour ta vie, c'est Jésus Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais la vie éternelle c'est Jésus qui nous rend juste aux yeux de Dieu et alors nous obtenons en Jésus la justice du Dieu de notre salut Dieu est venu pour nous sauver, pour nous libérer et il l'a fait dans la personne de Jésus cherche Jésus de tout ton cœur, recherche-le et tu obtiendras la bénédiction de Dieu mais comment rechercher Jésus ? d'abord dans la parole de Dieu pourquoi ? parce que Jésus est la parole de Dieu faite chère et donc lorsque tu prends la Bible en main tu es en train d'établir une relation avec Jésus Christ qui vient pour te parler demande lui Seigneur Jésus parle-moi, dis-moi ce que tu désires parle à mon cœur et c'est ce que j'ai fait à l'âge de 22 ans je ne connaissais pas du tout le Seigneur mais lui lorsque j'ai commencé à lire la Bible tous les jours il s'est révélé à moi et il continue à se révéler chaque jour lorsque je lis la parole de Dieu en fait lire la parole de Dieu c'est rechercher Jésus c'est rechercher Dieu qui se révèle à travers sa parole la Bible c'est un livre de prière à travers lequel Dieu se communique à nous et il nous communique sa présence d'amour dans la personne de Jésus Christ et donc la première chose à faire pour rechercher Jésus c'est prendre la parole de Dieu et lui dire Jésus parle-moi, guide-moi, montre-moi ce que je veux faire je veux te rencontrer et ensuite prie non seulement personnellement avec la parole de Dieu mais aussi avec d'autres personnes qui ont rencontré Jésus la prière communautaire est fondamentale pourquoi ? parce que le Seigneur va se manifester à travers d'autres personnes qui connaissent le Seigneur et qui à travers leur prière vont toucher ton cœur la présence du Seigneur est différente dans la prière communautaire et dans la prière personnelle chaque jour prie avec la Bible et au moins une fois par semaine réunis-toi avec des amis qui connaissent le Seigneur pour prier, invoquer le Saint-Esprit, lire la parole de Dieu et alors de cette façon tu vas rechercher Jésus et lui va se manifester dans ta vie et tu obtiendras la bénédiction de Dieu pour ta vie aujourd'hui Amen Merci d'avoir regardé ce message j'espère que vous l'avez apprécié nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque jour afin de vous inspirer et de vous encourager donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications si vous avez aimé ce message je vous invite à le partager avec vos amis ensemble avec ma communauté nous prions pour vous et votre famille à demain Jésus c'est à loin cliquer ici il